Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'astuces sur ma chaîne Je vais vous montrer dans cette vidéo 5 astuces que j'utilise depuis un petit moment et qui fonctionnent très très bien Donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout C'est parti, ma première astuce Alors ma première astuce concerne la hôte, les grilles qui sont à cet endroit là au niveau de la hôte Je n'arrivais jamais à les nettoyer, ça restait tout le temps gras Donc je vais vous montrer comment je les nettoie maintenant C'est super simple, parce qu'avant je les frottais, j'utilisais du produit de vaisselle Je les mettais dans le lave-vaisselle, il n'y avait rien à faire, ça ne partait pas Donc là je vais vous montrer, c'est super simple En fait je fais bouillir de l'eau dans une grande marmite suffisamment grande pour contenir vos grilles de hôte Et je vais venir ajouter du bicarbonate de soude comme ceci Donc je vais mettre 3 bonnes cuillères de bicarbonate Et on va laisser agir pendant 5-10 minutes Et c'est juste magique Donc là c'est parti, on va pouvoir tremper nos grilles dans la marmite Et voilà le résultat, donc là c'est celle qui n'est pas nettoyée Donc vous voyez qu'elle est jaune, voilà, assez jaune sur le côté Et là, donc celle-là, elle vient de sortir de la marmite et elle est nickel Donc là il faut juste que je la laisse égoutter Mais il n'y a plus aucune trace de gras, tout est vraiment parti Regardez franchement l'état de l'eau et de la casserole, enfin de la marmite A cause de la grille C'est juste impressionnant toute la saleté que ça m'a retirée Et que j'aurais jamais pu retirer à la main C'est impressionnant Alors ma deuxième astuce, c'est d'utiliser le coupe-noix Le coupe-noix C'est d'utiliser le coupe-pomme pour couper les pommes de terre Pour en faire des potétoses Donc c'est parti, pour les potétoses Moi ce que je fais c'est que je laisse la peau, je ne m'embête pas Et ensuite je vais les mettre au four Voilà, bon bref, je vais vous montrer comment j'utilise le coupe-pomme Pour faire des superbes potétoses C'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et on va pouvoir donc enfourner nos potétoses Et voilà donc des potétoses faites en vraiment pas longtemps du tout C'était un jeu d'enfant J'ai laissé cuire environ 40, entre 35 et 40 minutes en chaleur tournante Et au goût c'est vraiment supra délicieux Alors donc la troisième astuce, je me suis mise dans l'entrée Parce qu'en fait c'est un problème en rapport avec les chaussures Tout simplement En fait les enfants, enfin surtout William A toujours du mal à trouver quel est le bon pied Donc c'est tout en maman, est-ce que c'est le bon pied, est-ce que c'est le bon pied, est-ce que c'est le bon pied Donc je suis pas toujours disponible pour vérifier Parce que des fois voilà je fais d'autres choses à côté Et c'est toujours pénible de dire oui, de réexpliquer à chaque fois quel est le bon pied à gauche Quel est le bon pied à droite Donc j'ai trouvé sur Pinterest une idée toute simple en fait Qui est vraiment trop bête, il fallait juste y penser Donc je vous montre Alors vous allez venir prendre un sticker, n'importe lequel Là on va prendre celui-ci Parce que les enfants adorent Toy Story Et on va venir le couper en deux Et on va mettre un morceau dans chaque chaussure Donc celui-ci De ce côté-là Et l'autre De l'autre côté Comme ça les enfants arrivent à se repérer grâce au sticker Du coup ils arrivent à savoir que ça c'est le pied qui va de ce côté-là Donc à gauche Et là pour pouvoir avoir le sticker correct Il faut donc mettre le pied droit de ce côté-là Alors mon astuce suivante sera faite pour vous si vous êtes comme moi Et que vous en avez marre de voir toujours de l'eau dans ceci C'est toujours rempli d'eau Et c'est la catastrophe parce qu'il faut nettoyer C'est rempli de germes, c'est sale Donc du coup j'ai une petite astuce qui va vous simplifier la vie Et qui est vraiment toute bête Donc je vous montre ça On va venir s'égoutter juste ici Et vous n'aurez plus d'eau dans votre petite cuvette Pour la brosse des toilettes Et enfin donc ma cinquième et dernière astuce C'est cette petite chose là Je l'ai reçu en partenariat avec le site Banggood Le site Banggood c'est un site où justement vous trouvez plein plein d'astuces Pour la maison à petit prix Enfin pas que pour la maison Enfin aussi la maison, beauté, il y a de tout C'est vraiment pas cher Et du coup voilà ils m'ont envoyé des produits pour tester Et j'ai choisi, enfin c'est moi qui ai choisi les produits Parce que voilà j'avais entendu pas mal de biens des humidificateurs Et j'ai pu le tester Donc justement quand j'étais enrhumée la semaine dernière Ou la semaine d'avant je ne sais plus la semaine dernière Et c'est vraiment juste trop magique Puisque vous mettez de l'eau à l'intérieur Voilà Et ensuite vous appuyez sur le petit bouton Enfin je ne sais pas si tous les humidificateurs fonctionnent de la même manière En tout cas celui-ci vous appuyez sur le petit bouton C'est un port USB Donc vous le branchez soit sur votre ordinateur S'il est dans votre chambre c'est encore mieux Puisque du coup c'est la nuit que ça va venir vous désencombrer le nez Soit vous le mettez Moi je le mets sinon sur la Freebox Voilà Ou alors vous pouvez le mettre Enfin n'importe où Il y a un port USB En fait vous savez dans les prises Ils vendent maintenant des adaptateurs Donc ça peut se brancher en gros n'importe où Et c'est juste trop trop Pas miraculeux mais presque Parce que ça vient vraiment Comment dire humidifier votre pièce Et ça peut fonctionner aussi dans les chambres d'enfants Quand ils sont vraiment très encombrés Et qu'ils n'arrivent pas à respirer Et qu'ils n'arrivent pas trop à se moucher Comme c'est le cas pour William Il a du mal à se moucher encore tout seul Donc du coup Le fait d'avoir ça C'est vraiment très très pratique Puisque ça vient vraiment vous désencombrer les voix Les voix Voilà le nez La gorge Enfin c'est très pratique S'il y en a qui l'utilisent N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Ou même si vous avez eu une mauvaise expérience ou quoi Enfin n'hésitez pas surtout à me dire tout ça en commentaire Si les vidéos astuces comme ça vous plaisent N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire Comme ça je vous en ferai d'autres Avec des produits 100% action Je continuerai d'en faire Donc bref j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Je vous laisse Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501